Générique Le ras-le-bol des agents de la fourrière de Lyon, en grève depuis ce matin, il dénonce des conditions de travail exécrables et surtout le harcèlement que pratiquerait la direction. Tout aurait débuté en août avec l'arrivée de la nouvelle société, missionnée par la ville pour l'enlèvement des véhicules. Depuis le 1er août, rien ne va plus. Changement des horaires, changement des salaires, changement des conditions de travail, etc. A l'heure actuelle, 12 salariés en maladie pour dépression et d'autres problèmes, dont un à l'heure actuelle qui est hospitalisé à Saint-Jean-de-Dieu. C'est assez incroyable pour un effectif qui est quand même, somme toute, pas très important. On a plus de la moitié des gens qui sont en arrêt maladie quand même. Donc ça dénote qu'il y a de vrais, vrais problèmes de fonds dans cette entreprise-là. Sollicité, le gérant directement mis en cause a refusé de s'exprimer. La ville dit suivre le dossier avec attention, mais n'a pas non plus donné suite à nos demandes d'interview. C'est ni un divorce, ni un mariage. Donc ça peut être ni l'un ni l'autre. En fait, on est différents. Si on n'était pas différents, on serait dans le même parti politique. Donc si on est différents, ça comporte des projets différents. Écoutez la différence, ce pourrait être le nouveau slogan des Verts pour les régionales. Leur tête de liste, Jean-Charles Collas, a annoncé ce matin qu'il n'y aurait pas d'alliance. Dès le premier tour avec le PS, comme le réclamait Jean-Jacques Quérane, trop de dossiers les divise. C'est effectivement le Lyon-Turin, c'est aussi la ligne de TGV Paris-Orlé en Clermont-Lyon, mais c'est aussi le Center Parcs au Champs-Baron. Si tout cet argent public était investi pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, nous serions très efficaces. L'Europe Ecologie Les Verts ne ferme pas la porte à une alliance de second tour pour ces régionales. C'est pour ça qu'on va effectivement au premier tour laisser le libre choix aux citoyens, pour se rassembler au deuxième tour, pour battre Wauquiez, parce que Wauquiez c'est la droite la plus réactionnaire qui existe, c'est la relance des projets autoroutiers, en particulier de la 45 qui met cher. Donc on va se bagarrer pour battre Wauquiez, c'est une certitude. C'est une belle histoire, ça nous tient bien d'accord, et surtout vu tout ce qu'on a accompli. Cette belle histoire, c'est celle des salariés de Soliver à Chassieux. Après le dépôt de bilan de cette entreprise de verrerie en août dernier, huit collègues prennent le pari de maintenir leurs activités dans la région lyonnaise. Quelques mois plus tard, la société créée en 1960 devient une scope, pari gagné. Société Soliver, c'est la société lyonnaise de verre. Le nom porte l'image de Lyon. A partir du moment où on aime une entreprise, on aime un métier, on a la chance, je dis bien la chance, de pouvoir la faire continuer sur une base intéressante et différente. Écoutez, il faut aller essayer, il faut essayer et puis aller jusqu'au bout. Chaque associé a ainsi déboursé 12 500 euros en moyenne pour appuyer le projet de reprise. Après une procédure lourde et un déménagement de Corbat vers Chassieux, les machines ont repris du service en avril dernier. Et c'est le marché local qui est ici visé. On souhaite être les numéros un dans le service, dans le vitrage, dans le lyonnais. Donc oui, on a l'outil qui est prêt à répondre à des grosses demandes. Si demain, on a une grosse demande et il faut embaucher, ce sera avec plaisir. Pour présenter son projet, l'entreprise ouvrira ses portes le 22 mai prochain. La Ciné Fabrique, c'est le nom d'une nouvelle école de cinéma qui va ouvrir à Lyon dès septembre prochain avec pour président le cinéaste Abderrahman Sisako qui a raflé 7 Césars avec son film Timbuktu. Il présentait son projet à Lyon aujourd'hui. Une école de la diversité, de chance en fait aussi, une égalité de chance pour faire ce métier. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'écoles aujourd'hui parce que les écoles de cinéma sont chères. Et ça, ce serait une école publique quasi gratuite pour les gens. Je pense que de là déjà, il y a une diversité qui s'impose. Elle est sociale. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer une école nationale, publique, gratuite, qui soit ouverte sur cinq métiers du cinéma, le scénario, la production, l'image, le son et le montage. Et c'est de l'ouvrir en région parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un formatage de projet assez grand dans le milieu du cinéma et de la télévision. La cinéfabrique sera ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans en respectant la parité filles-garçons. Chaque promotion sera constituée d'une trentaine d'étudiants. Un cursus de trois ans basé en partie sur l'alternance. L'Asvel aura un supporteur de poids samedi soir. Tony Parker, président du club, a annoncé qu'il assistera dans les tribunes de l'Astrobal à la dernière rencontre de saison régulière de Proa qui opposera les villes urbannées à Paris-le-Vallois. Éliminé dès le premier tour des playoffs de NBA, le meneur des San Antonio Spurs encouragera sa green team dans un match décisif pour une qualification en phase finale. L'Asvel qui se déplace ce soir au Mans, un concurrent direct en 33e journée de Proa. J-1 avant la soirée d'ouverture de la 13e édition des Nuits Sonores. Ce festival incontournable de la scène électronique. Au marché-garou auront lieu les trois soirées de l'édition 2015. C'est une petite fourmilière qui s'active afin que tout soit prêt. Surtout l'idée c'était par rapport à l'édition N-1, donc celle de 2014. L'idée était de rendre le site plus accessible on va dire et surtout plus confortable. On a remarqué que l'an dernier il y avait quand même pas mal de congestion on va dire de la foule, du public. Et du coup cette année on a vraiment souhaité élargir les espaces, créer plus de lieux pour se retrouver notamment avec des aménagements de terrasses. C'est parce qu'on puisse se retrouver et profiter aussi en dehors des scènes et des espaces de danse aussi du site du marché de gros. L'année dernière les Nuits Sonores ont attiré plus de 130 000 personnes à Lyon. Le festival se concentre depuis deux éditions essentiellement dans le quartier Confluence, avec cette année une carte blanche pour la ville de Varsovie. Chaque année on invite une ville à Nuits Sonores à avoir une belle délégation d'artistes de Varsovie qui va se dérouler à quelques pas d'ici à la maison de la Confluence avec des groupes tous les jours sur scène. Puis aussi pas mal de graphismes, de design, des muralistes, des cuisiniers, une belle délégation culturelle de Varsovie. Fidèle à sa réputation, la programmation musicale sera très éclectique avec des artistes de 22 nationalités différentes sur scène. Pour les retardataires, il reste des places pour la journée et la nuit de vendredi. Sous-titrage ST' 501